Musique Bienvenue à cette émission de Face à Face en ce nouveau numéro et nous vous saluons de partout où vous nous suivez. Et quel que soit le pays, sachez qu'avec Asbi, nous arrivons jusque dans vos maisons. Alors aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir un homme de Dieu que nous avons tous aimé, qui nous a chanté « Job, je sais que mon rédempteur est vivant » et au dernier jour, il se lèvera sur la terre. C'est l'homme que vous connaissez bien, le pasteur Ézéchiel Mutoudi qui nous vient à partir de Bukavu et aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de l'avoir dans nos instances, à qui nous disons « Bienvenue sur ce plateau ». Bonjour, pasteur. Bonjour, mon ami, merci. Comment allez-vous ? Bien portant sous l'ombre de la grâce du Seigneur. Aïe, ça ce sont les paroles d'un homme de Dieu. Nous sommes très heureux de vous recevoir à Lubumbashi. C'est la première fois d'être ici dans la ville de Lubumbashi ? Non, non, ce n'est pas la première fois, c'est la troisième fois de venir à Lubumbashi. Aïe, aïe, Lubumbashi est réellement béni. Alors, j'espère que de là que vous êtes, vous avez un témoignage lié par rapport à ces chants. Eh bien, la chanson que vous avez toujours écoutée, voici l'homme de Dieu qui l'a chantée. Révérend pasteur, une très belle question pour vous. Ça a commencé depuis quand ? La musique. Cette carrière musicale ? Vers les années 2000. Vers les années 2000. Oui. Donc là, c'est déjà 21 ans de carrière. Vous savez compter, alors. Ah oui, ça nous fait 21 ans, c'est que c'est 21. 21 ans de carrière. Alors, quels sont les témoignages trop forts qui ont accompagné votre ministère de chant, d'abord ? Personnellement, je suis le premier à bénéficier de ce ministère de chant. Ça a été mon soutien tout au long de la marche chrétienne. Et au moment difficile, avec la guitare, le message de la Bible, le Seigneur donne une inspiration et ça vous aide à tenir. Et voilà, c'est ce que je peux dire. Ça m'a aidé à traverser des situations difficiles. Sincerement, derrière la plupart de mes inspirations, il y a une histoire. Toujours une histoire. Une histoire d'une épreuve traversée. Ok. Laquelle accompagne ces chants, je sais. Quelle histoire accompagne et derrière les chants, ce titre ? Un grand témoignage. Le Seigneur nous a accordé de trouver un travail, de trouver faveur auprès des bien-aimés dans le Seigneur qui nous ont aidé à trouver un travail pour prendre soin de la famille, être l'homme que nous sommes devenus aujourd'hui. Amen. Donc, quand je la chante, cela me plonge un peu dans les émotions. Ah oui. Je suis moi-même très aimé. Je profite de cette occasion pour partager un témoignage avec vos pasteurs. Quand j'ai échoué le deuxième graduat, quand j'étais en train d'étudier, toute même ma famille m'avait jeté. Alors, un jour, j'ai chanté ces chants et j'étais tout en pleurs. Et ça m'a fait quelque chose. Et pour ça, il fallait que je vous le dise, que Dieu vous bénisse richement. Amen, Amen. Bien, alors, pendant votre ministère, quels sont les pays, les villes dans lesquelles vous êtes produit en tant que musicien? Non, en tant que musicien, je n'ai jusque-là fait produit en termes de concert. Oui, concert. Non, j'ai cela officiellement un seul concert que nous avons pu produire ou être produit. Oui, c'est dans la ville de Mboujimaï. En 2018. En 2018. En 2018. En 2018. Kinshasa aussi. Donc, on est cité que ceux-là, ce sont les pays que nous avons pu avoir la grâce d'alléifier les enfants de Dieu avec notre voix, qui n'est pas si mélodieuse. Mais nous sentons qu'il y a l'onction, qu'il y a Dieu derrière. Par moment, c'est une question que vous ne me posez pas, mais il y a une sœur qui m'a posé la question, me dit, ça vous fait quoi quand les gens apprécient vos cantiques? J'ai pu lui dire, non, c'est une sœur maman, je lui ai dit, bon, je ne trouve rien de spécial dans ce que je fais, sinon que d'avoir répété quelque chose que Frère Panama a dit, et que cela a aidé un cœur. Mais sinon, personnellement, je me réjouis des chansons que je chante, quand je vois les gens se réjouir avec. C'est là qu'il nous dit, oh, wow, c'est aussi intéressant. Vous vous étonnez vous-même? Je m'étonne. D'accord, nous sommes très heureux. Et j'aimerais que vous posiez une question par rapport aux gens que nous appelons vieux, les gens qui se sont produits très bien avant, vers les années 90, les Pasteur, l'Iphoco, Kouete, les Nathan Eping, les Sylvain Aquala. Y a-t-il des chans, des artistes parmi ceux-là qui ont pu vous marquer? Oui, ça c'est une bonne question. Mais il y a plusieurs chansons. J'en citerai deux. La chanson des Pasteur, l'Iphoco du ciel. Alors, cette chanson-là, c'est le premier signe du message du temps de la fin que je peux capter. Je n'avais que 14 ans, j'écris les messages, je pense que j'avais déjà mon diplôme d'État, 18-19 ans, je ne sais plus, très bien me situer. Mais à 14 ans, j'ai eu à écouter cette chanson-là, une belle-sœur l'avait amenée, un frère lui avait donné ça à la cassette. Ça chantait avec beaucoup d'onction. Bon, j'ai dit que c'est l'onction, maintenant je ne comprenais pas, mais il y avait beaucoup d'attraction. Donc, mais ça, ça m'attirait beaucoup. Je mets ça sans plutôt comprendre de quoi il s'agissait, l'akak et le sambo et tout ça. Ça m'est passé, mais je sens quasiment la présence de Dieu. Et plus tard, quand nous avons rencontré les dieux de Branham, on pouvait maintenant se souvenir. Des chants que vous avez écoutés à l'époque. Donc, je peux dire un texte autre, c'était Dieu qui nous appelait déjà, au travers de cela. Et la deuxième chanson, je citerai la chanson de pasteur Sylvain à quoi la temple ? Si c'était à refaire. Si c'était à refaire. J'aime beaucoup. Wow. Je peux l'écouter, réécouter. Donc, je ne me fatigue pas d'écouter. Je trouve que c'était une inspiration très bien dosée, très bien équilibrée. Si c'était à refaire, la même chose à faire, c'est de choisir le Seigneur Jésus-Christ. Toujours. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, pasteur, dans la nouvelle génération que nous avons aujourd'hui, il y a Miracle, Béni Référence, Isaac Bukas, Néville Kanono, Tande, Lévi Bouchiri et tant d'autres. Y a-t-il un parmi tous ces jeunes qui fait battre votre cœur tout aussi fort que le pasteur lui fait quoi ? Non, bon, tous, je les aime. Vous les aimez. Je suis fier d'eux. Très fier. Et non pas seulement de ce qu'ils font comme musique, mais la vie qui est cachée derrière ce qu'ils font. Du moins pour cet âme que j'ai pu approcher de près. Quand vous approchez une, deux, trois d'entre eux, vous comprenez la vie derrière le travail qu'ils sont en train de faire. Et je suis frappé d'admiration. Je suis frappé d'admiration, de jeunes gens consacrés, abandonnés au Seigneur et entrés dans la parole de Dieu. Amen. Et ça, ça mérite que les anciens, que les aînés leur donnent la confiance. Amen. Leur donnent la confiance. Je les aime tous. Je les aime tous. Et sincèrement, c'est du fond du cœur. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Alors, nous ne pourrons nous séparer sans que nous puissions goûter encore à ce message de « Je sais qu'il y a su bénir nos âmes ». Vous permettez ? Oui, mais avant de chanter, j'aimerais profiter de l'occasion pour faire une dédicace spéciale et souhaiter mes condoléances à mon ami, le révérend pasteur Alain Moufanga, qui a perdu son épouse, la sœur Gracia. C'est une précieuse sœur qui a chanté avec moi dans mon album, le premier album de Gécé. Dans la chanson « Je vais être un agneau », « Shalom », cette voix féminine-là, nous ne l'écouterons plus sinon quand nous allons nous retrouver dans la gloire. Donc, là où tu es, mon ami, Alain Moufanga, sois fortifié, que Dieu te bénisse. Ce n'est qu'un au revoir, nous allons nous retrouver de l'autre côté, un dix ou deux du temps, sous l'autel de Dieu, dans le pays du temps. Je sais, je sais, mort et dentaire et vivant, Je tiendrai cette espérance jusqu'à mon dernier soumis, mort et dentaire et vivant. Au bout de mes épaules, j'aurai la récompense, la couronne de gloire. Je sais, je sais, je sais, mon rédentaire et vivant, Affligé par les peines, les tempêtes que nul consomme, Mon vœu, ma prière, demeurer dans ta présence, Marché suivant les traces, dépassant sanglanté, Suis monté mes faiblesses, vivant l'eau du rocher, La parole est révélée, oh, Alléluia. C'est ça, l'eau du rocher, qui a sauvé ma soif, Moi, je sais, je sais, je sais, mon rédentaire et vivant, Je tiendrai cette espérance jusqu'à mon dernier soumis, Mon rédentaire et vivant, oh, Vraiment, au bout, au bout de mes épaules, J'aurai la récompense, la couronne de gloire. Oh, moi, je peux le dire, Même si vous me découpez, Vous m'intérez n'importe où, Je sais, je le verrai, Ce n'est plus moi qui vis, C'est Christ qui vit à moi, Je le sens dans mon cœur, Je le sens partout dans mon âme, Il est vivant, Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, Même si vous enterrez la Sœur Grasse, Akafumo, N'importe où, Je sais que le Rédentaire est vivant, Et avec le baptême du Saint-Esprit, Il avait déjà reçu le pouvoir, Le pouvoir s'est ressuscité elle-même. Amen, amen. Et que mon frère, Alléluia, Vraiment, Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est sur ces belles paroles du pasteur Ezekiel, Nous tout dit que nous nous séparons, Et nous vous disons à la prochaine, Et que Dieu vous bénisse. Comme Asbile dit, Vous faire connaître est notre passion. Sous-titrage ST' 501